... Bienvenue à la Galerie du Théâtre. Construite dans les années 70, elle avait pour vocation première de devenir un centre commercial qui n'a jamais vu le jour. Ces couloirs qui s'étaient dégradés au fil du temps desservent des entrées d'immeubles ainsi que différents locaux rachetés par des entités publiques et privées. Il devenait urgent de remettre en état les parties communes défraichies, devenues inconfortables et impersonnelles et dont les normes de sécurité n'étaient plus tout à fait respectées. Les travaux se sont faits en sites occupés. La galerie est donc restée ouverte pendant toute la durée du chantier sans qu'aucune activité ne soit stoppée. Commençons notre visite par l'extérieur. Alors ici plusieurs modifications qui sont quand même des modifications substantielles. une modification sur la façade. J'allais dire qu'il y a été équipé d'éléments verriers qui viennent s'insérer entre les éléments béton. Depuis la mairie, on peut apercevoir un totem érigé sur un perron au départ de l'escalier qui monte jusqu'à la galerie. Pénétrons à l'intérieur. Ce qui frappe ici, c'est que tout en conservant le vintage des années 70, les architectes du patrimoine qui sont à l'origine de cette rénovation y ont associé des innovations remarquables, à commencer par un jeu de placettes, ici pavé de galets avec ses palmiers, ou encore là, dans une ambiance méditerranéenne, dans un espace qui se fond avec l'extérieur. On notera également le reprofilage du sol pour respecter les contraintes d'accessibilité, l'isolation acoustique suspendue au plafond particulièrement efficace. Sans oublier ce jeu de lumière discret à détection automatique, économie d'énergie oblige. Les travaux se sont faits, on le dit, en site occupé. En site occupé avec ses différentes contraintes, avec la contrainte du bruit, la contrainte des poussières. Certaines salles ont été rénovées dans leur intégralité. Là, ce que l'on voit, c'est ce jeu de transparence, ce jeu de lumière, dans la galerie, comme entre les salles et la galerie. Gageons que toutes ces activités proposées, telles que la danse, la peinture, la boxe ou encore la sculpture, trouveront leur public dans cette nouvelle galerie du théâtre en version 2.0.